Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger la partie 3 du sujet 2 du DS5, celui de HEC 2015. La partie 3 est beaucoup plus dure que les autres, il y a quand même quelques points qu'on peut aller voler, mais ça commence à être compliqué à partir de là. Ici j'ai mis justement les questions 10-11-12, on peut encore prendre des points un peu à gauche, à droite, essayer de s'en sortir, avec des questions par exemple comme celle-ci qui sont assez accessibles au final, parce qu'on est dans un cas très particulier, où si on arrive à voir ce que veut faire le sujet, celle-là n'est plus trop dure, mais il faut voir ce qu'il veut faire. Pareil, celle-ci on peut peut-être faire des petites choses, mais tout le reste va devenir d'un seul coup très 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 compliqué. Donc notamment la question 13 qui suit toutes ces questions-là, devient très très vite infaisable, donc il va falloir essayer de prendre des points au fur et à mesure, donc j'ai essayé à peu près de tout corriger. Alors comme je dis à peu près de la 10A, je vous renvoie au chapitre tout simplement sur la convexité, on l'avait fait cette question 10A, donc je ne vais pas la refaire ici. C'est un truc un tout petit peu technique, où il faut écrire ce que veut dire que la concavité, sauf que pour, il faut prendre comme point les points 1 sur n et 1 moins 1 sur n, qui sont bien tous les deux dans 0 à 1, et il faut prendre comme poids le poids x, et donc forcément le poids associé qui est 1 moins x. C'est ça qui est un truc un peu tordu, on aurait plutôt fait l'inverse et prendre des points x et des points 1 sur n, mais ici c'est plutôt faire ça, parce que le problème c'est que x peut valoir 0, et qu'on n'a que la concavité de la fonction sur 0 à 1. Bon, voilà pour cette question 10A, je vous laisse revoir la vidéo si vous avez besoin, mais c'est juste appliquer la concavité dans ce cas-là, la définition de la concavité. Alors par contre 10B, c'est en déduire que G2x est plus grand que x. Alors là, l'idée clairement, on a une inégalité pour toute n supérieure ou égale à 1, et on voit notamment qu'on a du x fois 1 moins 1 sur n ici, donc l'idée c'est clairement, dans la relation 10A, dans la relation précédente, celle de 10A, faisons tendre n vers plus l'infini. Si on fait tendre n vers plus l'infini, on a G de x fois 1 plus 1, 1 moins x fois 0, qui était plus grand que x fois G de 1, plus 1 moins x fois G de 0. Ça, c'est vrai, tout simplement, car G est continue sur 0. Si elle n'était pas continue sur 0, 1 fermée, on ne pourrait pas tendre ici vers G de 1, pas tendre vers G de 0, et on ne serait pas sûr qu'on tendre vers ça. Donc ça, c'est comme la fonction est continue, on a cette inégalité-là, qui se retraduit tout simplement par du G de x plus grand que x. OK. Donc quand on a une fonction de distorsion G, elle est forcément plus grande que x. Donc si on fait un dessin, c'est une fonction qui passe par 0 et par 1. En fait, la fonction qui est à la fois concave et convexe, c'est la droite x ici. Donc notre fonction est forcément au-dessus, vu qu'elle est bombée, entre guillemets, comme ça, sans le C. Voilà pour la question B. Alors la question C, ça a toujours à voir avec la convexité et la concavité, et il faut essayer de comprendre ce qu'il va lui dire ici, et ce qu'il va l'essayer de vous faire. justifier l'existence d'un réel lambda, vérifiant les deux égales. Alors le réel lambda est appartenant à 0,1, on peut faire jouer le rôle d'un poids à lambda. Et si on a un poids, que veut dire cette relation-là ? Ça, ça veut dire que lambda fois A plus 1 moins lambda, B plus epsilon, ça c'est un point, si on fait jouer la relation-là, c'est un point du segment A, et de l'autre côté, c'est B plus epsilon. Et on veut que ce truc-là soit égal à B. Pareil, pour l'île du dessous, c'est un point du segment A plus A et B plus epsilon, et on veut qu'il soit égal à A plus epsilon. Donc, il est évident, puisque B appartient à l'intervalle A, B plus epsilon, que A plus epsilon appartient à l'intervalle A, B plus epsilon, qu'on peut trouver lambda 1 et lambda 2, tel que, alors tout simplement, lambda 1 fois A plus 1 moins lambda 2 fois B plus epsilon, est égal à B, et pareil, on aura lambda 2 ici, lambda 2 A plus 1 moins lambda 2 B plus epsilon, est égal à A plus epsilon. Et maintenant, quand on a ces deux relations-là, si notamment, on les somme, on fait la différence, qu'est-ce qui est le mieux ici ? On peut arriver à s'en sortir, tout simplement, parce que, si on somme, on va se retrouver avec du lambda 1 plus lambda 2, facteur de A, plus 1 moins lambda 2, si je somme les deux, je vais me montrer avec du 2, ça, ça va me gêner un peu plus, moins lambda 2 lambda 1, facteur de B plus epsilon, qui vaut du A plus B plus epsilon. Un tout petit peu gênant à cause du 2, donc on va en sortir un, B plus epsilon, tout simplement, ça va faire du lambda 1, on va le faire passer de l'autre côté, si vous voulez, je fais moins B plus epsilon des deux côtés, ça me fait lambda 1 plus lambda 2, A plus 1 moins lambda 2 plus, alors je vais l'écrire lambda 2 plus lambda 1, B plus epsilon, qui est égal à A, et on sait que pour atteindre le point A, avec un poids, alors là le nouveau poids serait lambda 3, qui serait lambda 1 plus lambda 2, sur le segment A, B plus epsilon, si vous voulez atteindre A, en faisant du lambda fois A, plus 1 moins lambda fois B plus epsilon, il faut prendre lambda égale 1, comme ça ce terme là est nul, et on est bien en A, donc en fait ça me donne que lambda 3, qui vaut lambda 2 plus lambda 1, est égal à 1, et ça, ça me donne bien tout simplement, que lambda 2 est égal à 1 moins lambda 1, et on a bien trouvé le lambda, c'est lambda 1 qui vérifie la bonne équation, donc voilà ce que je voulais vous faire faire, c'est moins naturel, si vous avez bien compris, le chapitre sur la convexité, c'est pas si compliqué que ça du tout, mais bon, c'est un tout petit chapitre, bord de programme, donc arriver à voir ça, on peut sûrement faire autrement, mais moi ça me paraît complètement logique, de le faire comme ça, en déduire l'inégalité, que B, G de B plus epsilon, c'est plus moins G de A plus epsilon, c'est plus dit que G de B moins G de A, maintenant qu'on a deux relations de ce type là, on va tout simplement pouvoir écrire que G de B, c'est G de lambda A plus 1 moins lambda D plus epsilon, on va pouvoir écrire que G de A plus epsilon, c'est tout simplement G de lambda A, non pardon, 1 moins lambda A, plus lambda D plus epsilon, et si maintenant on applique la concavité de G, ça, ça me donne aussi que G de B, donc il vaut l'autre membre, est plus grand que, ben c'est du lambda G de A plus 1 moins lambda G de B plus epsilon, et ça me donne que G de A moins epsilon, c'est plus grand que 1 moins lambda G de A, plus lambda G de B moins E plus epsilon, et là vous devez vous rendre compte normalement, que si on appelle cette équation l'équation 2, et celle-ci l'équation 1, si on fait tout simplement du 2 moins 1, on va bien se retrouver avec du G, alors dans quel sens je vais la montrer, c'est pas très grave, mais on va se retrouver avec du G de A plus epsilon, moins G de B, qui est plus grand si on fait la différence, ah ben non, je vais vous faire la somme en fait, enfin bon, je vais faire du G de A plus epsilon plus G de B, comme ça en fait je ne vais pas se paraître les lambda, je ne vais pas se retrouver avec du G de A, je me retrouve avec du plus G de B plus epsilon, et maintenant quitte à équilibrer, on met les deux epsilon d'un côté, et les autres termes de l'autre, on obtient bien que G de B moins G de A, c'est plus grand, que G de B plus epsilon, moins G de A plus epsilon, ok, on va sûrement se servir de ça, pour faire la suite des questions, mais celle-là encore une fois accessible, alors maintenant, on nous dit, on va parler de choses déjà un tout petit peu plus dures, en 11 A, B, etc, on va utiliser cette relation-là, qui est donnée en fin de partie 1, qui s'appelle la relation 1, et qui est dit que dès que cette intégrale-là est convergente, cette relation est faite, donc ce qu'on va juste essayer de montrer, c'est essayer de montrer que l'intégrale de 0 A plus l'infini de Sx de x, dx converge, et nous ce qu'on sait, c'est que l'intégrale de 0 A plus l'infini de G de Sx de x, et x converge. Alors ça, ça va être assez facile, ça vient tout simplement de la relation qui est ici, pour tout x appartenant à 0 A, on a G de x, on va mettre plus grand que x, je vais rajouter un plus grand que 0, c'est ce qu'on vous a aidé pour l'intégration derrière, Or, Sx de x, ça appartient forcément à 0 A, pour tout x appartenant à R, tout simplement en tant que probabilité, c'est une probabilité, donc à partir de ça, on va pouvoir tout simplement dire que, forcément l'intégrale de 0 A, tout à strictement positive, pour le faire dans le bon sens, l'espérance de G de Sx de x de x de x, c'est plus grand que l'intégrale de 0 A de Sx de x de x, et c'est aussi positif, comme c'est positif, maintenant qu'on peut faire tendre ça vers plus l'infini, quand A tendre vers plus l'infini, ça nous dit que l'espérance de G de x est plus grand que l'intégrale de 0 A plus l'infini de Sx, pardon, au moment où on ne sait pas que c'est ça, donc de Sx de x de x, et c'est positif, comme c'est positif, ça, ça implique forcément, comme on avait une fonction positive qu'on intègre, ça, ça implique que l'intégrale de 0 A plus l'infini de Sx, x de x converge par critère de majoration sur les fonctions positives, sur les fonctions positives, et en plus, cette valeur-là, par la relation 1 Kelao, vaut l'espérance de x, donc on obtient bien que l'espérance de x est plus petite que l'espérance de G de x. Mais bon, c'est déjà un tout petit peu plus tordu, il faut vraiment être entré dans le sujet, avoir fait le lien avec la partie 1, voir comment servir de juste la petite in Kelao, en disant, on suppose que 2 G de x existe, et qu'on prend toutes les notations. Donc une question encore un peu dure, on ne va pas finir avec ce genre de choses-là, alors on a quand même un petit résultat un peu plus simple entre deux, on va prouver la question 11 B. Donc pour la question 11 B plus simple, on va dire qu'on considère une variable certaine, donc soit x égale à la variable certaine, telle que la priorité que x égale à, ce soit égal à 1. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, tout simplement, de ça ? On va, encore une fois, pour pouvoir parler de ça, pour pouvoir parler de l'espérance de G, il va falloir connaître l'intégrale de 0 à plus l'infini de G de s de x de x de x. Et il va falloir connaître l'autre pour connaître l'espérance. Donc on va nécessairement devoir maîtriser la fonction sx de x. Donc c'est assez facile, sx de x, c'est la probabilité que la variable x soit plus grande que x. Ça, ça vaut clairement 1 si x est plus petit que A. Et qu'elle soit strictement plus grande que ça, ça va valoir 0 si x est supérieur ou égal à A. En fait, la fonction sx, si vous voulez, la fonction, alors on va le faire en deux temps, la fonction de répartition d'une variable qui aurait pour valeur A, serait juste, elle vaut 0 jusqu'ici, elle décroche, et elle vaut 1 ici. C'est ça une variable sûre, entre guillemets. Donc sa fonction sx, vu que c'est 1 moins la densité, ça fait juste ça, ça décroche, et ça fait 0. C'est exactement ce qu'on vient d'écrire ici. Donc, voilà la fonction sx. Donc à partir de ça, c'est assez facile à voir pour la valeur. On sait, dans ce cas-là, que l'intégrale de 0 à plus l'infini de sx de x dx, ça fait tout simplement l'intégrale de 0 à A de 1 dx. Donc ça fait A. C'est donc convergent, entre guillemets. Et c'est donc, puisque c'est convergent, d'après la relation petit 1 de la partie 1, c'est donc l'espérance de x. Et d'un autre côté, si on veut faire l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de sx de x à dx, ça va dépendre de ce qui se passe pour sx, mais en gros, soit elle vaut 1, soit elle vaut 0. Et dans ce cas-là, soit la fonction g vaut 0, soit elle vaut 1. Donc ça, ça revient aussi à l'intégrale de, sur l'ensemble des x pour lesquelles ça va valoir 1, donc de 0 jusqu'à A des 1 dx. Et cette intégrale-là va donc valoir, ça c'était l'espérance de g de x, et cette intégrale-là va donc valoir aussi A. Les deux étant égales à A, en fait l'espérance de x, on pouvait s'en rendre compte que l'espérance de g, on aurait dû tomber sur A, parce que l'espérance d'une variable certaine, c'est forcément la valeur, et donc l'espérance modifiée aussi. Donc ça, c'était une question assez simple, sur laquelle il faut passer quelques minutes juste, mais il faut aller voler ce point-là. Je pense que c'est un seul des points qu'il faut vraiment aller voler dans la partie 3. On sait maintenant, on va vouloir essayer de montrer une sorte de propriété de linéarité, de l'espérance corrigée. Alors on va essayer d'écrire les symboles et de voir ce que c'est. Il faut montrer que ça existe et qu'on a cette relation-là. Alors avant de parler de l'existence, ce serait quoi ? C'est juste le symbole espérance de g de rx plus s. Ce serait donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de s de rx plus s de x dx. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est juste cette fonction-là. Comment on peut arriver à refaire venir du x là-dedans, vu qu'on doit exprimer ça en fonction de r fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de sx de x plus s. Moi clairement, quelque chose que je veux faire quand je vois les deux formes que j'ai, c'est essayer de faire un lien entre ça et ça. Donc je vais partir de g de s de rx plus s de x. Est-ce qu'on va vraiment besoin de g pour le moment ? Je n'ai peut-être pas besoin de g autour. On va juste partir pour le moment de s de rx plus s de x, juste pour valoriser les notations. Ça, c'est la probabilité que rx plus s est plus grand que x. C'est donc la probabilité que... Alors tout est positif, c'est marqué. Donc ça me fait du x moins s sur r, puisque tout est positif, r est strictement positif surtout. Donc ça, ça me fait du sx de x moins s sur r. Ça, c'est une translation affine de sx. Donc on va pouvoir l'écrire comme ça. Alors on n'est pas obligé de prendre une borne infinie pour le moment, on peut écrire que l'intégrale de 0 à a de g, maintenant on va revenir à g de s de rx plus s de x dx, c'est l'intégrale de 0 à a de g de sx de x moins s sur r dx. Et là, clairement, le but qu'ils essayent de vous faire faire, c'est de vous faire faire un changement infime. Donc par exemple, on va poser t qui vaut x moins s sur r. Si on fait ça, l'intégrale va devenir l'intégrale de 0 à a moins s sur r, tout est en positif, ça va quand même faire plus d'infini ça, de g de sx de t, c'est le but. Et maintenant, il faut lier dt et dx, bah dt, c'est dx sur r, donc forcément dx, c'est rdt. Donc ça, ça va faire du coup du r fois l'intégrale de 0 à a moins s sur r de g de sx de t dt. Donc ceci, clairement, ça converge vers l'espérance de g de x quand a tend vers plus l'infini. r étant strictement positif, donc tout ici est positif, donc forcément, ceci admet une limite quand a tend vers plus l'infini, ce terme-là, équivaut r fois cette valeur-là. Donc là, j'ai un problème, c'est que j'obtiens que l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de srx plus s de x dx, ça devient, ah oui, c'est parce que j'ai fait une petite erreur, j'étais trop vite, donc je vais reprendre en arrière et je vais ralentir, parce que je viens de faire une erreur, dans mon changement de variable, tout simplement, quand j'étais ici, je suis d'accord que la borne du haut change, mais j'ai oublié de changer la borne du bas, la borne du bas, ça devient, ça devient plus 0, ça devient de moins s sur r, donc il va falloir gérer ce petit bout-là. C'est ça qui va faire qu'on ne va pas tomber de pile sur l'espérance. Donc je vais peut-être juste reprendre ça en haut, et on repartira sur les calculs, donc ça ne va pas être lisible pendant 10 secondes, mais on a obtenu, donc l'intégrale, je vais appeler plutôt e, a de rx plus s, quand j'ai coupé à a, pour le moment, on a l'intégrale de moins s sur r, a, a moins s sur r, de g, de, sx, de t, il y a un r devant, cette intégrale, tt. Hop, je peux effacer tout ce qui est là, on va gagner en précision, et donc on va repartir de cette quantité-là. Alors c'est ce que je viens de dire, mais avec une petite modification, ça on va la séparer en deux intégrales, on va faire l'intégrale de moins r sur r à 0, de g de sx de t dt, plus l'intégrale de 0 à a moins s sur r, de g de sx de t dt, clairement, le terme en r intégrale de 0 à a moins s sur r, g de sx de t dt, ça, ça tend quand a tend vers plus l'infini, vers r fois l'espérance de x. Donc à mon avis, puisqu'on a cette relation-là ici, il faut montrer que ce terme-là tend vers, à l'intérieur de la parenthèse, tend vers s sur r, comme ça quand on va redévelopper, ça va bien donner du plus s. Donc essayons de calculer cette intégrale, or, l'intégrale de moins s sur r à 0, de g de sx de t dt, alors t est entre 0 et moins s sur r, qu'est-ce qu'on sait sur notre variable x ? On n'a aucune info sur la variable x. Vous voyez ça ? Non, on n'a pas d'info sur la variable x ici, on n'est pas dans le cadre de la variable serpente, c'est des petites questions séparées, donc on n'a aucune info, comment est-ce que je peux calculer, montrer que ça ? Donc je veux, ce que je voudrais, c'est montrer que, entre guillemets, ça fasse du... je viens de le dire, du... s sur r. Donc c'est assez facile en fait, il faut que je prouve que cette quantité vaut 1. Si cette quantité vaut 1, on a gagné. Comme t est négatif, on doit avoir quelque part, je ne le retrouve plus dans le sujet, mais que cette variable est positive, tout simplement. parce que si la variable est positive, on a gagné. Alors, voilà, c'est la première ligne du sujet, je vais essayer de vous l'afficher là, je l'avais raté celle-là, donc on peut la considérer sur toutes les variables, comme on a eu plein de séparations de cas, qu'est-ce que j'ai fait ? Je viens de faire un contrôle V, j'ai effacé les calculs, on va annuler, on va remettre ça là-haut plutôt, contrôle V, ça va peut-être effacer ça, mais ce n'est pas très grave, et on va aller chercher la phrase que je viens de vous lire. Donc, c'est la première ligne du sujet, on vous dit bien que la variable x est à valeur dans R+. Encore une fois, si x est à valeur dans R+, la probabilité que x soit plus grand que t avec t un angle strictement négatif, ça fait 1. Donc, cette intégrale-là, ça fait tout simplement l'intégrale de moins 16 sur R à 0 de 1 dt, alors d'abord de g de 1 dt, mais g de 1, c'est possible 1. Donc, ça fait de 1 dt, et donc ça, ça fait bien du S sur R. Et donc, on a bien la formule qui est voulue, la convergence étant établie, parce qu'on a l'égalité avec une intégrale convergente à droite. Voilà pour cette question C. Donc, pas raté, c'était, voilà, vous voyez, on est en question C, il faut se faire de la première ligne du sujet pour arriver à conclure. Encore une fois, ce n'est pas un truc 100% naturel. Alors, en question, je nous demande de comparer, donc quand des variables sont plus petites l'une que l'autre, quand T est plus petite que W, positive aussi, parce qu'on est dans le cadre des variables positives, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire de EG de T et de EG de W ? Alors, clairement, s'il n'y avait pas les G, ce qu'il faudrait dire, c'est que l'espérance de T est clairement plus petite que l'espérance de W. C'est ça la propriété que nous, on a en tête, donc est-ce qu'on peut obtenir la même chose ? Alors, l'idée, c'est que comme la probabilité de T plus petite que W, ça fait 1, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que, en fait, si W est plus grand que X, c'est toujours comme ça que je préfère le faire, il n'y a pas égalité de ces événements, mais il y a égalité à quelque chose près, c'est que quand celui-là se réalise, celui-là est forcément réalisé, mais des fois, celui-là peut se réaliser sans que celui-là se réalise. Donc, clairement, on a l'union de ça avec un autre événement, des fiches, ici, ce qui veut dire surtout que T plus grand que X, c'est inclus dans l'événement W plus grand que X, ce qui veut dire que la probabilité que T est plus grand que X, c'est surtout plus petite que la probabilité que W soit plus grand que X. Normalement, ce n'est pas tout à fait vrai ça, c'est vrai en probabilité, c'est-à-dire que la probabilité que T W inclut là-dedans, c'est égal à 1, parce que ça, ce qu'on vous dit ici, c'est avec une probabilité égale à 1, donc il pourrait exister des événements non réalisables, négligeables, qui forment un espace de probabilité nulle, et sur lequel ça arrive. Ce serait des tirages infinis, encore une fois, si on parle de tirages ou alors des choses sur la variable intensité dont on n'a pas trop parlé, mais c'est ça qui est vrai. Donc on peut en déduire ça, sans trop s'embêter, le but c'est juste de dire ça. Maintenant qu'on a ça, c'est surtout de dire que ST de X est plus petit que SW de X. Maintenant qu'on a ça, on peut composer par la fonction G qui est strictement croissante, donc G de ST de X, c'est plus petit que G de S de W de X. Et maintenant, puisqu'on a le droit d'intégrer, vu qu'on dit que c'est sous réserve d'existence, on a que l'intégrale de 0 à plus infini de G de ST de X de X est plus petit que l'intégrale de 0 à plus infini de G de SW de X de X. Et ça, ça nous donne bien le fait que l'espérance selon G de T est plus petite que l'espérance selon G de W. Bon, je pense que vous aurez des points juste pour intuiter le résultat sans le prouver déjà. Donc il ne faut pas hésiter à juste dire puisque c'est une question ouverte, comparer, je pense que même si je ne sais pas faire la preuve. Ensuite, pour la question 12, il nous demande de justifier des inégalités. En fait, c'est assez simple si on a compris la question 11D, ce truc-là, et si on sait admettre notre résultat. Alors, quand on vous demande de comparer, je trouve ça quand même dur ici, parce que même si vous le faites sans la preuve avec que vous pensez que la formule est bonne, pensez, osez s'en servir que la question 12 est dure, alors que si on s'en sert, la question devient assez facile. Justifier l'existence de EG de Y. Ce qu'on nous dit ici, c'est que Y appartient à 0B. Donc, en fait, la probabilité que Y soit compris entre 0 et B, où B serait tout simplement... Alors, c'est marqué, c'est un réel poésil, mais c'est aussi une variable certaine, du coup. Ça, ça fait... Cette probabilité fait 1. Donc, d'après... Ensuite, on sait autre chose. On sait que la variable B, elle admet une espérance sous G qui vaut la valeur de B. Ça, c'est la question 11B. Ok, ça, on le sait. Et donc, maintenant, puisque ce terme-là existe, on sait que l'espérance sous G de Y va exister, va être plus petite que l'espérance sous G de B, d'après la question 11B, maintenant. Et ça, c'est B. Et donc, on vient de prouver que cette relation-là, d'un seul coup. Maintenant, clairement, on peut aussi écrire que la probabilité de la variable, maintenant, X plus Y est plus petite que la variable X plus B. Encore une fois. Puisque l'espérance de G de X existe et l'espérance de G de B... Enfin, on ne peut pas... Et là, on peut prendre plutôt... Pardon. Plutôt que de prendre la variable B, ça ne sert à rien de parler de ça. Ou là, ici, on peut comparer que B est une constante, maintenant. Dans ce cas-là, on peut appliquer la question 11C d'après 11C. On sait que l'espérance de G de X plus B existe. Et elle vaut l'espérance de G de X plus B. Donc, puisqu'on sait ça, maintenant, cette variable-là existe. La probabilité qu'on ait cette inégalité, elle fait 1. Donc, l'espérance de G de X plus Y existe. Et elle est plus petite que l'espérance de G de X plus B. C'est exactement ce qu'on vous demande ici. Donc, question pas dure du tout. Si on a la bonne relation sur les inégalités d'espérance et si on a compris la question 11, mais je pense quand même que c'est infaisable. Si vous n'avez pas la preuve de la question 11D, parce que oser utiliser une formule que vous n'avez pas prouvée, c'est quelque chose d'assez bien. Voilà pour les questions à peu près simples de sujet. La suite, ça devient vraiment des questions plus dures. On va quand même les faire, mais ça devient pénible. Alors, donc maintenant... Alors, l'inégalité de... Alors, l'inégalité 2, elle est où ? C'est laquelle ? C'est celle qui est en début de partie 3. Je vais remettre quand même 10 secondes le sujet pour qu'on le voit. En début de partie 3, ils vous disent que l'espérance de X plus Y, c'est plus petite que ça. Donc, il faut vous montrer ce qu'on appelle la sous-linéarité de l'espérance valifiée par G. Donc, OK. Allons-y. On veut montrer l'inégalité 2 pour les variables discrètes finies. Parce qu'on dit que la variable U, la probabilité que U soit dans 0N, ça fait 1. Soit N un anti-naturel donné. On suppose que la probabilité P sur méga A est une égale 2. Il est vrai pour toute fonction de distorsion. Pour toute variable X possédant une expérience corrigée. et pour toute variable U qui est discrète finie. Déduire de la question 12 que la propriété ci-dessus est vérifiée pour N égale 0. Alors, pour N égale 0, que la propriété ci-dessus Alors, il faut montrer que l'inégalité est vraie. Donc, toute variable X qui possède et toute variable U quand N vaut 0. Ah oui, pardon. Oui, c'est assez bête. Là, il faut juste comprendre l'énoncé. Pourquoi je n'arrive pas à écrire ? Parce que j'ai fermé ça. Clairement, si N vaut 0, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Si N vaut 0, la probabilité que U appartient à 0, 0, ça fait 1. C'est-à-dire que U est la variable certaine égale à 0. Donc, ce qu'on veut maintenant montrer, c'est que l'espérance selon G donc, ça montre aussi que l'espérance selon G de 0, on sait que ça fait 0. C'est encore une fois 11D. Et ça existe. L'espérance selon G de X plus U ça existe. et c'est égal à l'espérance selon G et c'est égal à l'espérance selon G de X plus 0. Ça existe. Alors, ça, c'est après 11C. Et donc, on vient de montrer notamment que l'espérance selon G de X plus U, dans ce cas-là, c'est égal à l'espérance selon G de X plus l'espérance selon G de U. Si la variable U est la variable nulle et donc, puisque c'est égal, c'est en même temps inférieur ou égal. C'est ça qu'ils voulaient nous faire écrire, ce qui est complètement bête. Mais c'est pour initialiser leur récurrence. Vu que le but, c'est quand même de marquer en question 13 de faire une récurrence. Donc, ça, c'est l'équivalent de l'initialisation quand N vaut 0. On suppose la probabilité C de suivre vérifiée pour, par exemple, c'est N données et on regarde ce qui se fait pour la variable Z telle que P de U appartenant à 0, N plus 1 égale 1 et P de Z égale. Ce qu'on peut dire est strictement positif. J'ai un doute. Je pense que j'ai oublié de modifier une notation dans ce sujet vu que je pense qu'ici, il me faudrait un Z Ah non, on met une variable indépendante. Ok, d'accord. Je comprends mieux si je veux le faire. Si, avec ce qu'ils nous font derrière, oui, il y avait une erreur de frappe dans mon sujet. Il y avait un Z ici. Donc, forcément, ça change un peu les choses et ça vous a compris le boulot. Mais bon, ça empêche que les questions étaient quand même loin d'être faciles et on va voir pourquoi. Alors, désolé pour la petite erreur avec le Z. Donc, pour la question 1 et même pour la question 2, ça va être la même chose. Ça va être assez facile ici. Enfin, assez facile. Ce qui me fait dire que ça va être facile, c'est ce P1-P sachant qu'on donne que P c'est la probabilité que Z vaut 0. Donc, en fait, ce qui s'est passé pour avoir une formule comme ça et une somme dans cette proba, c'est tout simplement qu'on va appliquer la formule des probabilités totales sur le SCE qui n'est pas tout à fait naturel mais Z strictement positif, Z égale 0. Si on fait ça, ici, si on fait la formule des probabilités totales sur ce couple-là de... Enfin, sur ce SCE deux éléments pour l'événement probabilité de... Enfin, pour l'événement X plus Z plus grand que X. Ça va nous donner que la probabilité de X plus Z plus grand que X c'est égale à la probabilité que Z strictement positif fois la probabilité sachant Z strictement positif de X plus Z plus grand que X et un deuxième terme qui est la probabilité de ce que Z est égale à 0 de la probabilité de Z égale 0 de X plus Z plus grand que X. Et donc, si vous regardez les notations du sujet, la probabilité de Z strictement positif, c'est P. Donc, je me retrouve avec du P. ça, c'est la notation de P étoile X plus Z plus grand que X. Et je me retrouve avec du 1 moins P probabilité sachant Z égale 0 de X plus Z plus grand que X. Et ça, si je ne m'abuse, c'est exactement le résultat qui vous demande. Donc, ah oui, je n'ai pas revenu en S. Ça, bien sûr, c'est S X plus Z de X. Et cette notation-là, c'est clairement S étoile X plus Z 1 S étoile en haut X plus Z de X. Donc, c'est une histoire de notation sur cette formule des probabilités totales. La question 2, c'est la même chose. Au lieu de faire la même chose avec l'événement X plus Z plus grand que X, on va faire la même chose avec l'événement de probabilité de X plus grand que X. Si on fait ça en faisant encore la même formule des probabilités totales, on va se retrouver avec la probabilité étoile de X plus grand que X et 1 moins P, la probabilité que Z vaut 0 de X plus grand que X. Et pareil, si on fait la même chose pour Z plus grand que X, donc ça, je rappelle que c'est S X de X et que ça, c'est S Z de X, ça va nous donner du P fois P étoile de X plus grand que X plus 1 moins P, la probabilité que Z égale 0, un indice par Z égale 0 de Z plus grand que X. Là, il y a une dernière chose à voir, c'est que cet événement-là, si Z vaut 0, est-ce que Z peut être plus grand que X ? Ça, c'est nul. Donc ça, ça fait du P, P étoile de Z plus grand que X. Et donc, ça fait du P S étoile Z de X. Et comme ça, c'était du S étoile X de X. Et si c'est ça, on a bien déterminé comme il voulait ces X et Z en fonction de ces quatre paramètres-là qu'il voulait. Je ne vais pas souligner, j'ai écrasé, mais c'était ça le principe. La question 3, tout comme la relation qui est là et la relation qui est là, vu la longueur déjà de la vidéo et que c'est pas sûr que quelqu'un va la regarder, je ne vais pas m'embêter à bosser pendant deux heures pour ces trois questions-là qui sont très très longues. Je referai une vidéo si quelqu'un veut que je le fasse, mais je ne vais pas m'embêter, il y a vraiment pour deux pages à chaque fois pour trouver ça, ces trois questions-là. La seule chose qui reste de très faisable et de très accessible dans cette fonction, c'est ceci. justifier que la fonction H qui vaut du G de PX sur G de P est une fonction de distorsion et étale bien l'inégalité. Alors ça, c'est assez facile pour que ce soit une fonction de distorsion. Tout est lié à G. On sait que G, elle est continue sur 0A. On sait que G, elle est concave sur 0A. Et on sait aussi que G de 0 égale G de 1. plus strictement croissante. G de 0, ça fait 0, pardon, et G de 1, ça fait 1. Ce n'est pas égal. On sait tout ça. Donc maintenant, c'est la même chose qu'on va prouver sur H. H de 0, ça fait du G de 0 sur G de P, ça fait du 0. H de 1, ça fait simplement du G de P sur G de P, ça fait 1. Donc ça, déjà, vous aurez un huit points pour le faire. Donc il faut le faire. C'est un point à aller prendre. C'est un point à voler. Ensuite, clairement, si X plus petit que Y, PX, c'est plus petit que PY, ce qui implique que G de PX c'est plus petit que G de PY parce que G est strictement croissante, ce qui implique que ça divisé par G de P, G est positive, c'est plus petit que G sur G de P. Et ça, ça me donne bien que H de X est plus petit que H de Y. Ça, ça me donne bien que c'est strictement croissant. Dernière chose, c'est la concavité. si on écrit ce que c'est que H de TX plus A moins TY, tout simplement, c'est du G de P fois TX plus A moins TY qui est forcément, si X et Y sont entre 0 et 1, ça, c'est forcément encore dans 0 et 1 parce que P appartient à 0 et 1. donc ça, ça vient de la concavité de G de G. Ça, ça va me faire du G de... Alors, on va laisser le P à l'intérieur, on va faire que c'est du T fois PX et on va dire que c'est du 1 moins T fois G de PY. C'est la subsidité, c'est qu'on garde le P à l'intérieur parce que comme si le point, c'était PX et l'autre point, PY sur G de P, ce n'est pas du légal, c'est du supérieur au légal et donc ça fait bien du supérieur à T fois. Ça se fait du H de X plus 1 moins T fois et c'est du H de Y et donc on a bien la concavité. Donc ça encore, c'est un point facile à voler. Tout le reste devient des choses qui vont nous prendre facilement beaucoup de temps. Donc si quelqu'un en a besoin, je le ferai, sinon je laisse tomber. Il faut que j'en fasse de la vidéo, que je vous la mette en ligne, etc. et que je ne veux pas perdre d'un temps fou à faire des choses qui ne vous serviront pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo en tout cas.